Laurent Ruquier s'enfiltre sur son passage éclair sur BFMTV. C'était pas fait pour moi. Dans un nouvel épisode de l'émission Legend, disponible notamment sur YouTube ce 11 septembre, Laurent Ruquier s'est confié sans filtre sur son expérience sur BFMTV, qui n'a pas été suffisamment concluante. Le 11 septembre dernier, Laurent Ruquier a accordé une interview à Guillaume Plie, dans le cadre de son podcast Legend, que l'on peut retrouver sur toutes les plateformes, mais aussi sur YouTube. L'animateur des Grosses Têtes est ainsi revenu sur son enfance modeste, son rapport à l'argent, son parcours et sa carrière, qu'il ne doit qu'à sa persévérance et son travail acharné. Il a notamment évoqué son passage sur BFMTV l'année passée, qui a été express puisqu'il n'a pas vraiment apprécié l'exercice sur la chaîne d'information en continu, trop éloigné du divertissement qu'il aime tant faire. Expliquant avoir tenté une matinale un jour lors du 1er avril sur Europe 1, les animateurs ont tous changé d'émission et d'horaire, il s'est rendu vite compte qu'il n'aimait pas avoir si peu de marge de manœuvre. « Il n'y a pas assez de liberté, et moi, j'aime la liberté, pouvoir déconner, m'amuser, improviser, prendre le temps et là, ce n'est pas possible », a affirmé Laurent Ruquier, avant d'ajouter. « Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pour moi. Un peu comme à BFMTV. » Revenant sur cette expérience, le compagnon d'Hugo Manos a indiqué comment il s'est retrouvé à animer une émission sur cette chaîne informative si classique. « Je venais de quitter France Télé et cette occasion-là s'offrait à moi. Il y avait l'idée de faire un peu ce que Pascal Praud faisait sur CNews, mais en fait, je n'en ai pas eu la possibilité. » Cette liberté qu'a le présentateur de l'heure des pros. En guise d'exemple, l'animateur a précisé que son confrère, s'il a envie de parler de Michel Sardou pendant une heure ou Robert Rossin, il le fait. Ce qui n'était pas son cas, comme il l'a révélé. « Moi, je ne pouvais pas, et puis bon, en plus je suis tombée à un moment de l'actualité un peu compliquée puisque c'était les attaques du Hamas en Israël, donc là, il n'y a rien à faire. Se disant coincé très vite durant son passage sur BFM TV, Laurent Ruquier a dû regarder les choses en face, à savoir qu'il ne pouvait pas être lui-même à l'antenne, rire de tout et apporter de la légèreté aux téléspectateurs. Merci.